Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence. Ce soir, en fait, c'est une soirée table ronde en lien avec la problématique de la ferme de Kerlavik. Je ne sais pas si tout le monde connaît le problème, donc je vais le resituer très très rapidement. C'est une ferme qui appartient à la chambre d'agriculture, à la maison de l'élevage et à Goupama. C'est une ferme expérimentale de la chambre d'agriculture avec une partie exploitation, une partie centre ressources et une partie station de recherche. Et cette ferme s'est trouvée en difficulté financière et il est prévu, en fait, on est quasiment sûr que cette ferme va être fermée. Donc la ferme ne va pas être fermée, elle va être mise en gérance auprès d'un des salariés actuels. Et le centre ressources qui lui était attaché et qui servait de lieu de rencontre entre la société et le monde agricole, puisqu'il y avait des classes qui étaient accueillies, il y avait aussi de tout public, et il y avait aussi des agriculteurs qui venaient se former sur les techniques de préservation de la qualité de l'eau en termes agricoles. Donc ce centre ressources risque de fermer fortement et puis le reste, bon, sera peut-être vendu ou peut-être, enfin, on ne sait pas vraiment ce qui va en devenir, puisque l'assemblée générale de la maison de l'élevage qui va valider le plan, en fait, de soit de démantèlement, soit de maintien, aura lieu le 7 décembre. Donc, nous, en fait, nous sommes donc plusieurs associations. Donc il y a des associations qui étaient dans le comité de pilotage du centre de ressources, qui ne s'est pas réuni depuis deux ans. Donc dans ce comité de pilotage, il y avait des associations comme Eau et Rivière, il y avait le groupement des agriculteurs bio, il y avait Cap vers la nature, et il y avait aussi le Civalodé et d'autres. Donc on s'est regroupés pour, en fait, se mobiliser et essayer d'interpeller à la fois les politiques et à la fois la Chambre d'agriculture sur cette problématique de fermeture de la ferme, puisque on considère que cet outil était un véritable outil de développement du territoire, qu'il était là, en fait, même s'il n'y avait pas vraiment une cohérence entre ce qu'affichait le centre de ressources et le mode d'exploitation, puisque au niveau de l'exploitation, c'était un élevage de torillons avec une nourriture plutôt conventionnelle de type cornice, c'est un taux de soja, etc. Donc, même si c'était un peu en contradiction, on considérait qu'aujourd'hui, en pleine conception du plan d'algues, de lutte contre les algues vertes, cet outil pouvait largement évoluer, de manière à, justement, être en cohérence et devenir une véritable vitrine d'un modèle alternatif au modèle conventionnel et productiviste qui est largement responsable, même s'il n'y a pas que cette cause-là, mais qui est quand même largement responsable des pollutions des eaux ici dans la région. Donc, cet outil risque d'être démantelé. Il a coûté beaucoup d'argent à la collectivité et aux collectivités, plus généralement. Donc, nous, on voulait poser la question, ce soir, aux politiques et à la Chambre d'agriculture que nous avons invités, donc à la fois les élus du Conseil régional, du Conseil général, les élus de Quimper, de Quimper Communauté, qui sont en charge des différentes délégations dans les domaines d'environnement, économie, cadre de vie et eau, on voulait leur demander, ben voilà, il y a un outil qui disparaît, un outil de développement qui disparaît, qui a coûté de l'argent. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour, en fait, développer un autre modèle ? Donc, on a eu des réponses. La Chambre d'agriculture s'est excusée, étant donné que ce soir, ils sont en réunion, justement pour l'élaboration du plan contre les algues vertes, mais ils nous proposent de les rencontrer, donc le 8 décembre, qui sera le lendemain de l'Assemblée générale qu'il va statuer sur le devenir de la ferme, pour une rencontre sur le thème du dialogue sociétal. Et nous avons également eu une réponse de Michael Carnes, qui est donc vice-président au Conseil général en charge de l'économie, qui, lui, nous fait savoir toutes les actions et les engagements du Conseil général depuis 20 ans dans cet outil, qui nous fait savoir également qu'il ne souhaite pas la fermeture, qui nous indique, par exemple, que depuis 20 ans, le Conseil général a injecté un million d'euros dans cet outil, et qui nous assure, donc, que lui-même ne souhaite pas la fermeture. Voilà les réponses que nous avons. Je ne sais pas si, dans l'Assemblée, il y a donc des élus qui ont répondu favorablement à notre invitation, mais je ne crois pas en quoi. Donc, ils ne se sont pas excusés et ils ne sont pas là. Voilà, donc, je vous présente juste les deux interlocuteurs qui se sont excusés. Donc, comme je vous disais, on interpelle les politiques et, donc, la Chambre d'agriculture d'ici, mais, donc, on a invité ce soir des élus et une élue, donc, de Loire-Atlantique qui a œuvré en Loire-Atlantique, justement, pour montrer des modèles alternatifs. Et nous avons aussi invité, donc, un paysan de Loire-Atlantique qui est intégré dans, justement, tous ces plans qui ont été menés par Françoise Bercher. Et également, Jean-François Leclanche qui est chercheur à Agro-Campus et qui va, donc, tout de suite intervenir sur petites exploitations passées ou présentes ou futures de l'agriculture. Puisque, oui, présents, il y en a, oui. Et, donc, il va nous donner des pistes et Françoise et Benoît Roland, donc, nous diront ce qui se fait ailleurs en Loire-Atlantique. C'est pas très loin. Donc, on pourrait très bien imaginer que ça se fasse aussi dans le Philistère. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc, je laisse la place à... Il y a André aussi qui interviendra pour dire l'engagement des, justement, des membres du comité de pilotage dans la ferme de Kerlavik.